Il manque le nombre de ses fans. Récemment, par exemple, le groupe a donné trois spectacles au Spectrum de Montréal, dont deux qui ont été présentés à guichets fermés. Patrick Marcellet a eu l'occasion de côtoyer les membres de la formation Grimskunk dans les coulisses avant un des spectacles de Montréal. Oui, ça s'en va sur une chaîne à l'intérieur. On est prêts et il y a une série qui s'en vient. Vous teniez à faire le lancement, je pense, devant le monde. Ça a été ça, le lancement, à ce voir, de field trips, ça a été fait avec les fans, finalement. Il y a une espèce de lien vraiment très étroit avec les fans. Écoute, nous autres, on fait ce qu'on fait pour triper, puis on a mis ça. Puis c'est cool de voir le monde qui embarque. Puis quand ils sont tous là, puis qu'ils montrent un peu leur appui, puis qu'ils rentrent dans le tripe, puis qu'il y a toute la gang en échange, puis qu'on se laisse aller. C'était un bon buzz. Il n'y en a pas de drogue qui peut équivaloir à ça. C'est vraiment un high naturel. C'est cool, puis ça vient du cœur. On voit tout de suite que, tu sais, malgré tout, au Québec, le monde est bien, bien chaud, puis ils le démontrent tout de suite. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. J'avoue que c'est stressant, mais ça fait longtemps que tu n'as pas joué devant le public à Montréal. Ils attendent de quoi. Il faut livrer la marchandise. J'ai l'impression qu'avec Feel Chip, les Français n'ont jamais été aussi ouvertes. Il y a un paquet, paquet d'influences là-dedans. Vous chantez en Perse, en Espagnol. Oui. C'est comme... Vous avez décidé ça avant, quoi? On voulait comme faire une genre de fusion de la musique du world beat qu'on aime pas mal, que ce soit du latin ou du Moyen-Orient. Donc, on voulait le faire authentique. Donc, histoire de chanter en espagnol, de chanter en Perse pour que ça soit authentique. Quand on voulait quoi d'authentique, on a mis du jemmy, puis on a mis du bouzouki, puis... Tu sais, c'est le world beat à la Grim Skunk, avec les fondations hardcore. Le skunk beat, c'est ça? Si tu veux, Boris, c'est pas de mes affaires. Oui, je veux, je veux. Je pense que bientôt, on va faire des remixes. On va faire des trucs avec notre musique lui-même, comme Electro ou Electronica, comme dans le style de remix. Mais c'est pas encore fait. Genre, on pourrait prendre des chansons de l'album, puis les remixer vraiment avec une saveur... Ben électronique, techno, dub, ou whatever, tu sais, c'est très ouvert. On est quand même pas insensibles aux choses qui nous entourent, qui nous entourent, toutes les choses qui arrivent. Alors, on a des ordinateurs, des sampleurs, des claviers. Puis tout le monde en groupe, en fin de compte, Alain, pour faire des super trucs. France, il a même fait des programmations. France, avec moi, Peter. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? On se fait du arnaquer! On cherche toujours des nouvelles matières, des nouveaux moyens sonores, d'ailleurs, d'accomplir ce qu'on veut faire. Puis les sampleurs, l'électronique, c'est nouveau. Ça fait peut-être 10-15 ans que ça commence à rentrer. Puis là, on l'incorpore un peu dans notre son. Est-ce que ça vous faisait peur un peu? Est-ce que vous créez ça au début? Oui, oui, les vrais purs punk rock sont là. Ah, vous jouez avec les machines. Ah, lâchez ça. Mais c'est comment faire pour bien l'intégrer. Il faut que ça marche avec le band live, puis que ça soit pas juste une machine que tu pèses un bouton, puis ça fait... Puis écoute un enregistrement sur un stage. Là, non. Tu fais jouer le sample, puis t'embarques avec le band avec, puis que ça vienne mélanger. Il n'y a rien qui remplace une guitare, une batterie, une basse et un orgue full-pin distorsion à 100%. Tu peux pas remplacer ça. Ça, c'est pas le techno, ça, ou rien. Ça, c'est du coeur. C'est l'autre chose. C'est 1900... C'est nous autres, ça, tu sais. Je veux parler de tes textes un peu particulièrement, les textes francophones. Tu m'as l'air vraiment désabusé de la politique. Je suis désabusé de beaucoup de choses. Je pense que, dans mon humble opinion, le trois-quarts du monde est vraiment... Si il y a un gars qui pogne les nerfs, c'est pas mal prête. Bien, je trouve que le trois-quarts du monde est vraiment d'embarque. Il faudrait qu'on l'avoue, là, sans capoter, sans, tu sais, lever les bras puis rien faire, mais il faudrait l'avouer. Il faudrait faire de quoi pour dire, il y a plein de monde qui vivent dans une misère la plus totale, puis la plupart du temps, les raisons pourquoi ils vivent dans la misère, c'est la bêtise humaine. C'est des choix que les êtres humains font par rapport à... qu'ils sont avars, qu'ils sont assoiffés de pouvoir, qu'ils sont... Tu sais, c'est des raisons vraiment ridicules. C'est une question de changer la manière de penser un petit peu, d'éduquer les gens à avoir un peu plus de respect les uns pour les autres. Le gouvernement songe À tous les jours, on s'enfonce On tombe les yeux puis on plonge Dans le gouvernement songe Les gens ont peur, des fois, de s'exprimer dans leurs conditions sociales, tu sais, parce qu'ils ont, finalement, tu sais, bon, dans le même, tu sais, puis c'est souvent basé sur l'argent, tu sais. Ah, OK, OK, j'ai reçu mon chèque, c'est correct, pas de problème, tu sais, puis je vais jouer du soir, j'ai mon chèque, tu sais, je vais payer ma bière, resté, puis c'est comme, tu sais, on recommence le lendemain, le lundi matin, tu rentres à la job encore une fois, c'est un maudit pattern qui recommence, puis c'est plate, je l'ai vécu, puis ça me tente pas de le vivre, ça, mais maudit, je sais, je suis bien content de, je suis bien content d'avoir mon, tu sais, le groupe, tu sais. De quoi tu parles? Je parle de la routine, puis c'est comme, comme on dit, on est bien dans sa marde, tu sais. C'est plate, la routine, c'est ça. C'est about you and all your dreams People to make, people to make, go! Joe pis Peter, après un show comme ça, vous vous sentez comment au juste? Toi, tu as l'air à se sentir bien, maudit. Tu sais, un concert, moi, je mets à 100%. C'est physique, spirituel, émotionnel, là. Je suis sur un... Je suis en train, je suis encore dans ma tête, c'est un petit peu... Ça prend 20 minutes de décompresser après le spectacle. Merci beaucoup. Je pense que je vais te retrouver sans connaissance.